la neuvième historiette d'antan de magdalena c'est les volets verts tu peux nous en parler un petit peu oui les volets verts de mon enfance au pays basque que j'avais personnellement connu sont revenus soudainement à la mémoire de ma fille qui pourtant n'avait pas été tellement conquise par ses souvenirs mais aujourd'hui elle retrouve le goût de cette région et le verre de ces volets qu'elle a changé avec cette façade blanche je crois lui apporte beaucoup de joie donc nous allons écouter si vous le souhaitez et bien les volets verts je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine les camions sont pleins de lait les balayeurs sont pleins de balais il est 5 heures paris s'éveille paris s'éveille paris les traversins sont écrasés les amoureux sont fatigués il est 5 heures paris s'éveille paris s'éveille s'éveille le café est dans les tasses les cafés nettoie leur glace et sur le boulevard montparnasse marie ce s'il il te c'est une tradition on fait toujours ça aux filles ça donne bonne mine pour toute la vie il faut pas que tu pleures tu es Une grande fille maintenant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Très parisienne, elle passait souvent quelques jours de vacances chez sa seconde maman dans le Béarn, dans un tout petit village qui se nomme Castagnette. À l'époque, rien ne l'incitait à envisager sa vie ailleurs qu'à Paris. Les circonstances ont voulu qu'un changement lui fasse connaître le bord de l'océan Atlantique, mais bien au-dessus de Bayonne. Elle s'y plut et au fil du temps, elle eut un besoin évident de donner à sa maison un peu de son pays en leur nant de volets, couleur vert basque. Depuis, à chaque entrée chez elle, elle sent revivre ses racines. Quelques volets verts ont suffi à rappeler les souvenirs d'enfance. À Castagnette, son berceau vert et vivant. Et ce, dans cette grande maison où l'accueillaient son papi et sa mamie Durte, au bord de la voie ferrée. Les bruits émanant de la souillarde et de la cuisine où rigolaient femmes, hommes, enfants, préparant les légumes du potager au naturel de son grand-père, nettoyés à grandes eaux dans cet espace qu'elle aimait tant, avant de mijoter et remplir la maison d'odeurs alléchantes. Ces volets verts, clos, donnaient aux pièces de la maison une ombre bénéfique lorsque le soleil du sud-ouest éblouissait les tapisseries fleuries des pièces. Et le passage du train qui faisait vibrer toute la maison. Je pense que nos racines sont plus ancrées que nous le voudrions. Et peut-être réapparaissent-elles au fil du temps, au fil de l'âge, au fil des couleurs, des odeurs, des saveurs, des sons que la vie imprègne en chacun d'entre nous. Et ce, je crois, jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada